bonjour à toi chers spectateurs à contretemps ou en los marchenes de juan diego botto c'est un film dont j'ai pas mal entendu parler parce que notamment au dernier festival du cinéma espagnol à nantes il a été projeté et il est reparti avec deux prix je crois de mémoire et au delà de ça c'était la première réalisation d'un jeune acteur qui a une jolie carrière en espagne qui est beaucoup moins connu chez nous mais j'avoue surtout que si j'avais très envie de voir le film c'est pour louis stossard et pour pénélope et close le résumé pour faire simple rafa est avocat un avocat plein de convictions et épris de justice prêt à mettre en danger sa vie privée pour ses clients azucena est une mère qui ne veut qu'une seule chose ne pas être mis à la porte de son logement avec son fils leur combat semble lointain mais pourtant c'est similaire on a clairement envie de souffler un bon coup à la fin de la contretemps tellement on sent que juan diego botto a voulu nous faire ressentir à quel point le pays dans lequel il vit va mal c'est impressionnant mais ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un tel brûlot sociétal et politique qui a envie par la radicalité de son geste de nous faire comprendre à quel point le monde est dans la merde c'est horrible de dire ça comme ça mais c'est impressionnant le film est une constante mise en relief d'à quel point aujourd'hui le système de logement espagnol et je pense de manière plus générale le système de logement mondial est complètement foireux et le film est parfaitement ça en relief au travers d'un long métrage qui à la fois envie de nous parler de logement tout simplement mais aussi envie de nous parler de famille et d'à quel point on ne pense pas à l'impact que peut avoir un geste même si l'on pense avec les meilleures convictions du monde aider notre prochain on n'imagine pas à quel point un geste peut avoir des conséquences néfastes sur beaucoup de gens et le film est une constante mise en exergue de deux parcours qui s'opposent sur pas mal de points d'un côté un avocat qui veut juste retrouver une mère pour l'aider à sauver sa fille et de l'autre côté une femme qui se bat pour son appartement pour pouvoir garder une forme de dignité au travers des yeux de son fils mais au travers aussi des yeux de ses amis et de la société et je trouve que finalement ces deux parcours sont parfaitement mis en relief par un auteur qui a envie de nous faire comprendre à quel point la société est d'une complexité immense mais que juste penser au bien des autres c'est peut-être suffisant pour réussir à faire en sorte qu'on garde un tout petit peu d'humanité et qu'on arrive à avancer ensemble et ça peut sembler très bateau comme message mais je trouve que c'est parfaitement amené par l'auteur ici la justice sociale est un besoin aujourd'hui dans notre époque une nécessité même pour certains qui ne souhaitent que faire en sorte que le monde aille mieux que les plus démunis arrive tout de même à vivre correctement et que la société ne choisissent pas de les laisser perdu sur le bord de la route ou du trottoir Juan Diego Boto nous offre une première réalisation particulièrement passionnante l'acteur donnant un regard terriblement acerbe et juste sur la société espagnole qu'il veut dépeindre ici pour un moment de cinéma qui ne laisse pas indemne qui interroge profondément par rapport à ce que l'on vit au quotidien pour un moment de cinéma très émotionnel peut-être un peu trop par moments mais au fond cela fonctionne en termes de scénario le script est écrit par Juan Diego Boto ainsi que Olga Rodriguez ce qui est intéressant c'est que il y a une envie de vouloir nous peindre un portrait de société espagnole et de le faire non pas uniquement par le biais des deux personnages de Rafa et d'Azucena mais par le biais d'une galerie absolument monumentale de protagonistes qui par moment peuvent un peu nous perdre mais qui ont toujours une logique par rapport à ce qui se passe à l'écran je pense par exemple à cette petite histoire qui peut sembler très anecdotique entre German et sa mère ça peut sembler bateau mais ça fonctionne extrêmement bien et en plus il y a un petit jeu autour d'une relation qui va y avoir entre le personnage de German ainsi qu'un autre homme qui va ensuite être lié à une autre histoire mais je trouve que de juxtaposer ainsi de tels petits parcours de jouer justement avec l'impression qu'il s'agit d'un immense tableau et que peut-être par moment on va un peu avoir l'impression de se perdre là dedans et ben en tant que spectateur ça nous investit encore plus parce qu'on a encore plus l'impression d'étouffer et cet étouffement il vient du fait que les personnages ne s'arrêtent jamais d'avancer ils sont constamment en mouvement et les seuls moments où ils s'arrêtent c'est pour faire en sorte que leur voix soit également mouvement donc c'est impressionnant mais là où il y a un mouvement on va dire de script qui fait avancer constamment les personnages d'un lieu à un autre même quand il se stoppe celui-là c'est les dialogues qui prennent le relais sur l'intensité et la rapidité avec laquelle le scénario va continuer d'avancer et ça ça m'impressionne parce que c'est une vraie preuve que les deux scénaristes même si peut-être par moment ils ont voulu être tellement large et presque évasif finalement dans leur manière de concevoir leur script ils n'ont jamais perdu de vue que leur objectif c'est de montrer qu'on n'a pas le temps qu'on n'a pas le temps qu'on est constamment obligé d'avancer et que le temps est peut-être la denrée la plus rare que cette société à nous offrir et on n'arrive pas à le trouver botto et rodriguez essayent le plus possible de faire en sorte de mixer l'idée d'un scénario à l'ancrage sociétal et politique extrêmement fort avec cette course contre la montre cette intensité de composition dramatique qui donne du relief au parcours de ces deux héros et même encore plus à ceux qui les accompagnent en toile de fond on pourra toujours avoir la sensation que par moments le script va si vite qu'il en oublie de se poser deux secondes pour laisser un peu plus d'intimité se construire autour des protagonistes mais ce serait oublié que ces personnages décident de laisser de côté leur intimité constamment pour ne faire qu'agir et combattre une injustice qu'ils voient au jour le jour en termes de mise en scène j'aime bien la scénographie de roi n'yégo botto sans pour autant la trouver flamboyante je trouve qu'il a ce juste regard qui permet à la fois de bien construire un relief autour des personnages d'amener une vraie intensité au fur et à mesure que le récit avance je trouve notamment qu'il y a un très joli jeu entre ce qu'on doit ressentir et ce qui nous est montré à l'écran il ya une vraie intensité émotive qui se ressent à chaque image il ya une envie de vouloir amener une émotion qui soit constamment à fleur de peau par moments c'est pas très subtil il faut le reconnaître il ya des moments où c'est vraiment un poil forcé un poil excessif où ça a tendance à un petit peu trop tiré sur une corde ou justement soit c'est trop tire larmes soit ça veut vraiment trop nous accrocher à notre fauteuil mais pour autant je trouve qu'il ya une vraie logique derrière parce que encore une fois il ya cette idée de rapidité d'exécution il ya cette idée que les personnages vont à 200 à l'heure qu'ils vont hyper vite qu'ils ne prennent pas le temps finalement de se poser pour comprendre un petit peu le contexte dans lequel ils se trouvent et donc du coup pouvoir avancer correctement et dans la meilleure direction et peut-être même économiser un peu de temps mais le fait qu'on ait une mise en scène qui aille à fond et qui en plus parviennent à équilibrer justement cette idée de jouer beaucoup avec le montage et en même temps de poser la caméra et de laisser les acteurs vivre ce qui est un point très important et de la part d'un réalisateur qui est un ancien acteur et qui joue également un petit rôle dans le film mais je ne m'y attendais pas à moins parce que réellement il ya toute cette puissance d'un acteur qui passe à la réalisation d'un acteur qui sait comment mettre en relief ses acteurs comment leur donner la place nécessaire pour faire en sorte que leur interprétation nous impacte mais surtout comment faire en sorte que par leur jeu ils arrivent à créer de l'intensité et c'est cette intensité qui porte totalement ce métrage Boto construit une mise en scène qui cherche constamment à toucher par sa sensibilité mais également par la justesse du regard qu'il porte sur ses personnages et de la part d'un acteur passant à la mise en scène on en attendait tout simplement pas moins et le réalisateur convainc justement par cela que ce soit de la première à la dernière minute le cinéaste espagnol et argentin donne à son film un relief dramatique et émotif qui force le respect tant on sent qu'il veut à la fois mettre en relief ses acteurs mais aussi construire quelque chose de plus simple une mise en scène où les personnages ont une importance capitale et où leur geste doit avoir un relief devant et derrière la caméra en termes de casting celui-ci est vraiment très très bon christian checa dans le rôle de raoul est vraiment parfait j'ai trouvé le jeune acteur extrêmement talentueux alexia villagran dans le rôle d'héléna parfait aussi anna neroz dans le rôle de diego juste fantastique adelfa colvo font garcia juan diego botto également qui jouent un petit rôle maria isabel diaz logo nous à lévi fin tous les acteurs et les actrices de ce film sont hallucinants mais encore une fois on est dans cette logique que c'est un acteur qui passe à la réalisation donc ça ne me surprend pas que la direction d'acteurs soit fantastique ça se ressent notamment dans l'interprétation de pénélope cruz que j'ai trouvé vraiment excellente une nouvelle fois mais ça n'est pas elle qui domine ce casting pour moi il y a un acteur qui sur la fiche française est moins mise en avant que pénélope cruz et pourtant c'est lui pour moi qui porte totalement ce métrage du début à la fin à la perfection louis tossar est fantastique et pour moi ils veulent complètement la vedette à pénélope cruz car si l'actrice s'en sort bien lui est tout simplement hallucinant de justesse du début à la fin de ce métrage qui l'illumine par sa présence au bout du compte à contretemps ou en l'os marcher ns c'est un projet de cinéma que je trouve très réussi parce que c'est un film qui arrive à avoir une portée sociétale un vrai impact émotionnel par moment un petit peu bâtard dans le sens où on a presque l'impression que c'est un poil forcé que c'est un poil excessif que ça en fait trop mais pour autant il ya une logique imparable de création qui moi m'impressionne parce que c'est un vrai brûlot sociétal c'est un vrai film qui a envie de dénoncer quelque chose qui a envie parfaitement de mettre en relief qui peut-être le fait par moment avec tellement de vivacité et d'intensité que ça en devient un petit peu bancal mais le message est là les acteurs le portent à la perfection donc à contretemps de juan diego botto si vous avez l'occasion de le voir en salle foncée c'est impressionnant c'est intense et ça fonctionne extrêmement bien à plus